L'Union internationale de l'énergie atomique dit continuer à craindre un accident nucléaire à la centrale qui aurait des conséquences tragiques pour toute l'Europe centrale. Le chef de l'agence Raphaël Grossi déclare que dans cette optique, il tente d'établir par tous les moyens une zone tampon autour de la centrale sous contrôle russe. Il y a un plan sur la table pour parvenir à cela. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'entamer des consultations avec l'Ukraine et avec la fédération de Russie et je suis prêt à poursuivre ces consultations dans l'utopéie cette semaine. Dans son discours d'ouverture de la réunion annuelle de tous les pays membres de la IEA, M. Grossi a déclaré que son équipe à Zaporizhia faisait tout son possible pour dissuader ceux qui veulent nuire à la centrale nucléaire. Si quelque chose arrive là-bas, il n'y aura aucune catastrophe naturelle à blâmer. Nous devrons juste blâmer notre propre inaction parce que nous savions ce qui devait être fait. Tout au long de la semaine, l'AEA et ses 175 membres débattront et décideront des travaux futurs de l'agence. Dans le contexte de la crise énergétique actuelle, l'énergie nucléaire aide de nombreux pays à renforcer leur approvisionnement énergétique, selon les responsables de l'AEA. Mais l'agence affirme que la sûreté nucléaire continue de poser de nombreux problèmes, notamment en Ukraine, dans la péninsule coréenne et au Moyen-Orient.